Est-ce qu'il faut, oui ou non, acheter des marques ? C'est parti. Bienvenue sur cette chaîne Liberté, Finance, Freugalisme. Avant toute chose, je voudrais que tu regardes un petit extrait d'interview que j'ai retrouvé. En vérité, ça fait longtemps que je voulais te le passer parce que c'est la parole d'une personne qui compte beaucoup pour moi, que j'aime beaucoup. Si tu donnes tant d'importance aux choses, à la montre que t'as, aux fringues que t'as, aux marques que t'as, ça veut dire que toi, tu penses que tu n'existes pas. C'est des membres qui n'ont pas confiance en eux. S'ils ne sont pas dans ce survêtement, les filles ne vont pas les regarder. S'ils n'ont pas cette chaîne-là, les filles ne vont pas les regarder. S'ils ne sont pas dans cette bagnole, ils ne sont rien. C'est-à-dire, c'est s'évaluer soi-même à l'aune des choses. Je trouve ça, ça veut dire se dévaluer soi-même. Il s'agit d'une interview de Jean-Jacques Goldman pour l'émission Fréquents Stars qui était présentée par Laurent Boyer sur M6. Ça remonte à quelques années déjà. C'était pour la promotion de son dernier album, les chansons pour les pieds. En fait, ça faisait vraiment longtemps que je voulais te passer cette interview parce que je trouve que ces mots sont tellement naturels et tellement vrais. Et particulièrement aujourd'hui, quand on voit tous ces jeunes, et pas que les jeunes, qui ont besoin de se définir absolument par la super bagnole qu'ils vont avoir. Sinon, ils ne seront pas capables de séduire une fille par la dernière fringue, le dernier truc, le dernier iPhone. Sinon, tu ne seras pas reconnu, accepté par ton cercle d'amis. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est effrayant, en fin de compte, d'être victime de la mode à ce point-là. Et en même temps, je ne fais pas le malin parce qu'on l'est tous, à des degrés divers, victime de la mode. Parce qu'on a tous ce truc de marketing qui est tout autour de nous et qui vient nous influencer en permanence. C'est important d'arriver à prendre ça en compte, tout particulièrement si tu as l'habitude de regarder cette chaîne et les vidéos que je produis. Bien entendu, on est sur cette chaîne, liberté, finance et frugalisme. On parle de frugalisme qui est l'art d'apprendre à en faire plus avec chaque euro qu'on a dans notre poche. Mettre la priorité, bien entendu, sur la notion de liberté qui est notre but ultime. Arriver à retrouver la maîtrise de notre temps. Je rappelle que chaque instant de vie, chaque seconde qui s'écoule, elle est foutue, elle est perdue à jamais. Donc, ce temps-là, il faut en prendre compte, il faut en prendre soin et il faut essayer d'avoir du bon temps. Donc, plutôt que de souffrir, on n'est pas né pour souffrir, on n'est pas né pour échanger notre temps de vie contre de l'argent pour un job ou pour un employeur qu'on n'aime pas et dont l'éthique ne colle plus avec nos valeurs. C'est surtout ça le truc. C'est important d'être cohérent, c'est important d'être droit et c'est important que quand tu te regardes dans la glace le matin, tu te sentes bien dans ta peau et t'es envie d'aller au boulot. Alors bon, si ça ne va pas dans ton taf, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux changer de boulot, ça c'est évident. Et puis essayer de trouver un truc qui soit plus intéressant, ça c'est peut-être la première étape. Mais il faut peut-être essayer aussi de mettre des stratégies en place pour être moins dépendant de ce boulot, moins dépendant de ce taf. C'est tout ce que je propose bien entendu sur cette chaîne qui est dédiée justement à ton indépendance financière, mais également dans mon programme de formation qui s'appuie sur les 4 piliers de cette indépendance financière. J'ai appelé ça le protocole 4P. Les 4 piliers, les 4 leviers qu'il faut apprendre à activer simultanément en même temps, il va s'agir bien entendu de l'effet levier, il va s'agir également des intérêts composés, il va s'agir également du frugalisme et enfin d'apprendre à diversifier de manière intelligente et efficace. En arrivant à activer, à mettre en action de manière très simple et très pratique tous ces leviers, tous ces piliers en même temps, et bien là à ce moment-là tu vas pouvoir d'une part arriver à minimiser, à compresser ton besoin d'argent et d'autre part à augmenter tes revenus, tes rentrées d'argent tout en diversifiant que ça passe par de l'immobilier, de la bourse, de l'entrepreneuriat. C'est hyper important d'arriver à faire en sorte que cet argent sur le côté arrive à augmenter et une fois qu'il pourrait arriver à égaler ton besoin d'argent, que tu auras réussi à minimiser, peut-être que tu pourrais envisager de moins travailler, de lever le pied, voire même pour les plus chanceux, peut-être d'arriver carrément à prendre ta retraite anticipée. Pourquoi pas ? C'est possible, il y a plein de personnes qui arrivent en quelques années. Je connais quelqu'un qui a réussi en 5 ans à le faire, d'autres qui arrivent à le faire encore moins, mais bon, voilà. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Internet, on trouve des tas d'informations qui sont bien souvent contradictoires, ça part dans tous les sens, on est un peu perdu, et moi-même, quand j'ai commencé à m'engager là-dedans, j'étais vraiment paumé. Donc, il a fallu que je fasse pas mal d'expériences, certaines qui ont été très heureuses, d'autres qui ont été un peu plus difficiles et pour lesquelles il m'est parfois arrivé de perdre de l'argent. Et si j'avais eu la chance d'avoir une formation comme celle que j'ai conçue, en quelque sorte, ça m'aurait fait éviter de perdre du temps et de l'argent, en fin de compte. Une formation, c'est un raccourci, et le but du jeu, c'est de te demander, en fin de compte, en combien de temps tu auras un retour sur investissement. Il n'y a que ça qui est important. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, cliquer la cloche, c'est très important pour la mise à jour de l'algorithme YouTube, pour me soutenir et faire en sorte que cette vidéo soit bien référencée. Et puis également, me lâcher un pouce, me dire peut-être en commentaire ce que tu en penses de cette vidéo. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on se pose donc cette question, est-ce qu'il faut, oui ou non, acheter des marqueurs ? Déjà, dis-le-moi en commentaire, est-ce que toi, tu essayes d'acheter des produits de marque, ou est-ce que tu préfères acheter des produits sans marque ? Ça m'intéresse vraiment d'arriver à vous connaître et à vous sonder d'une certaine façon, ton avis m'intéresse. Moi, à titre personnel, je vais te dire ce que je fais, c'est que oui, je m'achète des marques, mais je m'achète des marques parce que j'essaye de m'acheter des produits de qualité. J'en achète peu, j'achète par exemple peu de vêtements, mais les vêtements que j'ai, je sais que je vais pouvoir les garder longtemps, parce qu'en fin de compte, je les envisage comme un investissement. C'est-à-dire que c'est non seulement des produits, des affaires, des vêtements qui vont me plaire, qui vont m'être utiles, mais qui en plus, je sais, vont pouvoir durer dans le temps. L'idée de durabilité, c'est quelque chose qui pour moi est très important. Après, on peut aussi mettre dans la balance d'autres critères, comme les conditions dans lesquelles le produit a été fabriqué, conçu, respect de l'environnement, respect de l'individu, respect du fabricant, du fournisseur. Tout ça, c'est des choses qui sont très importantes. Et puis, du coup, quand j'achète, j'essaye de bénéficier de promotions ou de soldes. Mais bon, il peut y avoir d'autres personnes qui vont se dire qu'ils vont préférer acheter le t-shirt à 1€ ou 2€, qui est de qualité vraiment moyenne moyenne, mais que finalement, ils le prennent vraiment comme du consommable, parce qu'au bout de 3 mois, même pas, qu'est-ce que je dis, au bout de 3 lavages, le t-shirt sera complètement déchiré, foutu, il ne ressemblera plus à rien, il n'aura plus aucune forme. Moi, je préfère, tu vois, m'acheter des chemises ou des trucs qui vont garder leur forme pendant longtemps, qui vont continuer à me plaire et que je vais vraiment avoir du plaisir à porter. Ça m'était déjà arrivé d'acheter des chemises en me disant, bah tiens, c'est cool, elle n'est pas chère, et puis je la porte, et puis le truc, il devient, je ne sais pas, super complètement déformé, c'est super bizarre, puis tu as l'impression qu'il ne va plus du tout, et du coup, c'est des vêtements, des trucs que tu ne remets jamais, quoi, tu vois. Là, je parle des vêtements, mais on pourrait parler de ça à propos de n'importe quoi. La marque de ta montre, la marque de ta bagnole, est-ce que tu as besoin de ces trucs-là pour te définir, est-ce que c'est ça qui fait ton identité ? Avant, c'était je pense, donc je suis, c'était Descartes, et maintenant, ça devient je consomme, donc je suis. Est-ce que tu te sens là-dedans ? Est-ce que tu penses que c'est vraiment ces affaires que tu vas posséder, la somme de tes possessions, qui va faire que tu vas devenir attrayant pour une fille ou un garçon ? Moi, je pense que si j'ai besoin de séduire par ces trucs-là, je me sentirais personnellement hyper humilié, quoi. Je pense qu'on est autre chose que ça, je pense qu'on est peut-être aussi la somme des échanges qu'on pourrait avoir, et puis aussi la somme des actions qu'on fait dans notre quotidien. Qu'est-ce que tu fais pour rendre la vie plus belle ? Et ça, ça m'intéresse plus que de savoir qu'est-ce que tu achètes. Voilà, c'est un petit peu ça. Maintenant, est-ce qu'il faut absolument rejeter les produits de marque ou même les produits de luxe ? C'est une bonne question. Là aussi, dites-le moi, ça m'intéresse. Personnellement, je ne pense pas. Je pense que, comment dirais-je, quelqu'un qui a une belle voiture, c'est peut-être son kiff d'avoir une belle voiture, et je n'ai pas de jugement spécial à émettre là-dessus. Moi, je juge par rapport à moi-même. Est-ce que j'ai besoin d'une belle voiture ? Pourquoi pas ? Je ne dirai peut-être pas non un jour. Est-ce que j'aurais besoin de la montrer et de faire le crâneur avec ? Ça, c'est autre chose. Est-ce que j'aurais besoin de m'afficher, de dire « ah, t'as vu », de narguer ? C'est le terme que j'ai cherché. Ça, c'est autre chose. Mais maintenant, reconnaître que tu peux avoir du plaisir à avoir un bel objet que tu vas garder dans le temps et qui n'est pas juste pour toi du consommable, je ne vois pas de problème par rapport à ça. L'idée, c'est surtout de savoir où est-ce que tu fixes tes priorités. Moi, personnellement, la grosse bagnole, ce n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout ma priorité. Mais alors, vraiment pas. Aujourd'hui, ma priorité, c'est vraiment la maîtrise de mon temps, la maîtrise de ma liberté. Ça, c'est d'urgence. C'est vraiment ça. Et je pense que si tu as l'habitude de regarder ma chaîne et mes vidéos, tu dois être à peu près dans le même délire. En tout cas, je l'espère. Sinon, c'est que tu t'es planté. Parce qu'ici, on est vraiment sur une chaîne qui est dédiée à ton indépendance financière. Essayer de faire en sorte de bénéficier à fond de chaque euro qu'on a dans notre poche. C'est ça, le frugalisme. C'est mettre la priorité sur l'expérience plus que sur la possession. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé dans une époque qui est vraiment super bizarre, super compliquée. Tout particulièrement pour les jeunes. Je vois les jeunes qui ont vraiment absolument besoin d'avoir le dernier téléphone, la dernière montre connectée, etc. Qui sont... Enfin, voilà. Moi, je ne comprends pas l'utilité, quoi, si tu préfères. Je peux comprendre que tu aies du plaisir à avoir un bel objet. Maintenant que tu t'identifies et que tu te reconnaisses par rapport à ça, ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Et franchement, à tous ceux qui ont besoin de s'afficher avec leur possession, les gars ou les filles, je vous plains. Je vous plains parce que vous devez être vraiment malheureux. Parce qu'il y aura toujours des nouveaux objets. Il y aura toujours une plus grosse bagnole, une plus belle montre, un plus gros machin, une plus belle villa. Et vous serez toujours en quête du reste. Vous ne saurez jamais être satisfait du bonheur et de la chance que vous avez d'avoir vos deux bras, vos deux jambes. Et je vous le souhaite à peu près toute votre tête. Voilà. C'était Jérémy. Cette chaîne, ça s'appelle Liberté, Finance et Frugalisme. On parle de ton indépendance financière. Si tu veux aller plus loin, je rappelle qu'il y a mon programme de formation. Dépêche-toi. Le prix augmente à la fin du mois. Il y a toutes les informations dans la description de la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, tu me lâches un pouce. Tu n'hésites pas à t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Enfin, le guide des techniques frugalistes, 80 pages de techniques, de conseils, de recommandations. C'est complètement gratuit. Tu vas sur le site internet et tu le télécharges. Je te souhaite une excellente journée. A demain. Merci. Salut. Ciao. Ciao.